... Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide en direct de Washington, ravi de vous retrouver dans Le Monde aujourd'hui. Les titres que nous allons développer ce soir. Après plus d'un an de report, la Somalie tient son élection présidentielle ce dimanche au terme d'une profonde crise politique et sur fond d'attaques incessantes des islamistes radicaux du groupe Al-Shabaab, affiliés à Al-Qaïda. Dans la corne de l'Afrique, la sécheresse menace 20 millions d'habitants. 10 millions d'enfants sont en danger, contraints également d'abandonner l'école, comme c'est le cas en Éthiopie. Nous le verrons tout à l'heure. Fin du Mining Indaba au Cap, le plus grand forum à minier d'Afrique. L'occasion pour les participants de souligner l'importance de redynamiser l'industrie minière du continent et pour tous les Africains d'en tirer profit. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur la mine de Kibali en Erdé-Congo. Et en seconde partie de journal, un mini-documentaire à ne pas manquer Embourg, le grand naufrage ou la tragédie de l'immigration. C'est un rendez-vous électoral longtemps attendu. Les parlementaires somaliens doivent élire ce dimanche un nouveau chef de l'État. Un record déjà. Pas moins de 39 candidatures ont été enregistrées. Le scrutin va avoir lieu après plus d'un an de report dans ce pays instable de la corne de l'Afrique. Pays confronté aux attaques régulières, à des islamistes radicaux chez Bab, mais aussi à l'une des pires sécheresses des dernières décennies. Le point avec Nani Talani. La Somalie aura attendu plus d'un an avant d'arriver à cette élection qui doit mettre un terme à une crise politique provoquée par la fin, en février 2021, du mandat de Farmajo, sans un accord avec les dirigeants régionaux sur l'organisation de nouvelles élections. Cette élection présidentielle marque la fin de tout le flou politique créé par l'ancien président de la Somalie. Comme le stipule l'article 91 du projet de constitution somalienne, les élections doivent avoir lieu tous les quatre ans. Mais l'ancien président, Mohamed Abdelahi Farmajo, aimerait rester plus longtemps aux pouvoirs et ce, de manière illégale. Pour beaucoup, ce scrutin offre l'espoir d'un nouveau départ dans ce pays instable de la corne de l'Afrique, confronté à l'insurrection des islamistes radicaux chez Bab et à une sécheresse historique. Ce processus électoral qui a été si long offre un nouveau départ. La plupart des processus électoraux en Somalie ont suscité l'optimisme, l'espoir d'un changement. Et je crois vraiment que celui-ci, précisément parce qu'il a été si long, offre une sorte de bouton de reconfiguration du système. Parmi les 39 candidats, le chef de l'État sortant, Mohamed Abdelahi Mohamed, dit Farmajo, est candidat à sa réélection, ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'a pu réaliser. Deux anciens présidents, Hassan Sheikh Mohamoud et Sharif Sheikh Ahmed, figurent parmi ses concurrents, ainsi que l'ancien premier ministre, Hassan Ali Khaïre. À noter aussi la présence du président de la région du Petland, Saïd Abdelahi Dhani, et une seule femme, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Faouzia Youssouf Adhan. C'est la première fois que la présidentielle enregistre autant de candidats en Somalie. Pour être élue, un candidat devra rassembler au moins deux tiers des voix des députés et sénateurs. Si aucun ne réunit ce total au premier tour, un deuxième est organisé entre les quatre candidats arrivés en tête. Si aucun d'entre eux ne parvient à être élu, un nouveau tour de scrutin est organisé entre les deux, ayant rassemblé le plus de voix au deuxième tour. Cette élection doit signer la fin de plus d'un an de crise politique. Si vous la permettez, restons dans la corne de l'Afrique pour justement revenir sur la terrible sécheresse qui frappe cette partie du continent, de l'Ethiopie au Kenya, en passant par la Somalie donc. La région est confrontée à un manque d'eau qui alarme les organisations humanitaires, avec près de 20 millions de personnes menacées par la faim. Un million d'habitants ont dû quitter leur foyer. Plus d'1,7 million d'enfants sont sévèrement mal nourris et des centaines de milliers d'entre eux ont arrêté l'école. Des ONG tentent de venir en aide aux petits, comme nous allons le voir dans ce reportage de Linda Giftash, en Ethiopie. Le récit est de John Linden. Cela peut sembler amusant et ludique, mais ces enfants acquièrent les compétences et la confiance dont ils ont besoin pour retourner en classe. Plus de 900 000 familles ont été déplacées par la sécheresse actuelle. Ces enfants font partie de ceux qui ont été contraints de quitter leur foyer. En raison des différents traumatismes psychologiques dus aux déplacements, à la sécheresse, à la mort du bétail, nous avons dû mettre en place un endroit où les enfants peuvent venir, au moins jouer, s'amuser un peu et juste oublier ce qui se passe autour de leur famille. Cet effort a aidé les enfants déplacés comme Ahmed à s'enthousiasmer pour leur éducation. J'ai vu des enfants de mon âge apprendre. J'ai demandé à mes parents de me laisser le gendre à l'école. Ils m'ont amené ici et je suis maintenant à ce niveau en cinquième année. Les normes de base en matière d'éducation sont médiocres dans certaines parties de l'Éthiopie, notamment dans les communautés rurales et éloignées. Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, plus de 60 % des élèves de l'école primaire n'obtiennent pas un taux de réussite suffisant pour accéder au niveau d'enseignement supérieur. Selon les responsables de l'UNICEF, voilà pourquoi il est si important de réduire les interruptions de scolarité. S'ils perdent une ou deux années scolaires, ils ne retourneront jamais à l'école. C'est ça le problème. Vous savez, quand vous avez 14 ans et que vous devez vous asseoir avec des gens qui ont 11 ou 12 ans, vous ne vous sentez pas à l'aise et vous savez, la famille est pauvre, donc il n'y voit pas vraiment de raison de faire pression pour cela. L'impact est donc dramatique. L'une des incitations proposées est le programme d'alimentation scolaire. Mais Sèvres de Children a dû cesser d'offrir des repas aux enfants de cette école à la fin de l'année dernière, le financement n'ayant pas été renouvelé. L'organisation tente de fournir des biscuits à haute valeur nutritive pour éviter que les enfants ne tombent malades. En attendant, elle essaie d'autres moyens pour inciter les parents à inscrire leurs enfants à l'école. Nous leur avons montré d'autres écoliers qui ont excellé dans l'éducation et utilisé ces exemples pour les sensibiliser à l'importance de l'éducation. La chance d'obtenir une éducation qu'ils n'auraient pas autrement dans les communautés rurales éloignées peut mener à une vie très différente de celle de leur famille de pasteurs. C'est ce qu'Espère Nour. Je ne serai qu'un pasteur vivant dans la jungle. Je voudrais apprendre et ensuite enseigner pour aider mes parents. Avec de nouvelles familles qui affluent chaque semaine dans ce camp des déplacés, les classes sont de plus en plus surchargées. Les éducateurs affirment qu'il faudra y construire une école permanente pour le long terme. Au Nigeria, des chefs religieux appellent au calme après la lapidation à mort d'une étudiante chrétienne accusée de blasphème. Le meurtre de l'étudiante a été commis hier dans l'état de Sokoto où la charia est en vigueur parallèlement de droits communs comme dans d'autres états du nord musulmans conservateurs du pays. Des étudiants musulmans de l'école Shehou Chagari ont lapidé Déborah Samuel puis brûlé son corps. Au moins deux suspects ont été arrêtés. Le sultan de Sokoto, Mohamedou Aboubakar, et l'influente évêque catholique de Sokoto, Matthew Hassan Kouka, disent condamner le meurtre et exhortent les agences de sécurité à traduire en justice les auteurs de cet acte qu'ils qualifient d'injustifiables. Mining Indaba, le rendez-vous incontournable depuis près de 30 ans du monde minier a pris fin hier à Cape Town en Afrique du Sud. L'occasion de braquer les projecteurs sur l'évolution de l'exploitation minière sur le continent africain. Parmi les participants, les dirigeants de l'une des plus importantes mines d'or de la planète, la mine de Kibali en République démocratique du Congo. Anastasie Tudiech s'est rendue à Dekodurba pour nous en dire davantage. Reportage. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé ne pouvait pas ne pas visiter le stand de IOB, l'un des exposants congolais de Mining Indaba, le plus grand rendez-vous international des miniers. Que de chemin parcouru pour le directeur de IOB, Feni Matsando. Déjà, c'est qu'une primaire, qu'entre une primaire, j'ai commencé déjà à me débrouiller pour les affaires commerciales. qui grandit dans la souffrance, je dois rentrer vendre tout ce que je fais. La route Arouat que je pédale les vélos pendant 7 ou 8 jours pour arriver ici avec 2 ou 3 cartes de savon pour venir vendre. Feni Matsando a aussi été orpailleur. Aujourd'hui, il est un homme d'affaires prospère. IOB, Inter Oriental Builders, la société de génie civil qu'il a créée en 2012, a construit une centrale hydroélectrique. Montant des travaux, 50 millions de dollars. C'était en 2008 pour la compagnie Kibali Gold Mines, une première pour une société congolaise. Nous avons réalisé les barrages dans le timing et avec les coûts moins, avec également une qualité qui était considérée la meilleure qualité de tous les autres barrages. Aujourd'hui, devenu l'un des principaux sous-traitants régionaux de Kibali Gold Mines, IOB propose ses services de génie civil à tous, ponts, routes, habitations. Une savoureuse victoire pour Feni Matsando, mais pas de victoire sans sacrifice. Le troisième moment le plus important dans la vie que nous avons connu, c'est la période de l'investissement. Si tu n'es pas fort, tu dois carrément stopper et rattraper dans d'autres choses. Et ce n'est pas facile d'obtenir les investissements tels que dans d'autres pays. Pas facile, mais il les a obtenus. La relation que nous avons développée avec IOB, c'est un mariage. Un mariage qui a été fait sur la communauté un peu comme on la connaît, un régime communauté des biens. Ça veut dire une vraie relation win-win. Aujourd'hui, IOB emploie plus de 600 travailleurs. Je précise bien un travailleur congolais. Nous sommes en train de vouloir promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Et IOB, c'est vraiment le prototype de la clientèle que nous souhaiterons accompagner. À Durba, d'aucuns disent que Feni Matsando est millionnaire, voire milliardaire. Lui élude et préfère parler des projets communautaires que IOB finance. Forage, route, bientôt une usine à savon et un hôpital moderne comme pour souligner que l'or véritable du Congo, ce sont les Congolais. Anastasie Tudiech, pour VOA Afrique, Durba. Dans l'actualité également, des milliers de Palestiniens ont dit adieu aujourd'hui à Jérusalem à une de leurs journalistes vedettes, Shirin Abu Akle, tuée d'une balle dans la tête en Céjordanie occupée où elle couvrait un raid militaire israélien. Des heurts ont éclaté à la sortie du cercueil de l'hôpital. Des forces de l'ordre israélienne ont dispersé une foule brandissant des drapeaux palestiniens. Shirin Abu Akle travaillait pour Al Jazeera, la chaîne d'info du Qatar. Après avoir dit que la journaliste avait probablement succombé à un tir palestinien, Israël a fini par déclarer ne pas écarter que la balle ait été tirée par ses soldats. L'autorité palestinienne Al Jazeera et le gouvernement du Qatar ont accusé l'armée israélienne de l'avoir tuée. Et voilà pour la première partie de votre journal. S'il vous plaît n'allez nulle part ailleurs. Le monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer. Merci d'être toujours avec nous dans le monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Comme promis, tout au long de cette semaine, la seconde partie de votre journal va être dominée ce soir par un mini-documentaire de VOA Afrique direction le Sénégal pour parler des ravages de l'immigration. Les départs en pirogue vers les Canaries n'en finissent pas. une route migratoire pourtant très périlleuse et meurtrière. Parmi les lieux de départ, la ville d'Hembourg à quelques 80 km de Dakar. Hembourg, le grand naufrage. C'est un sujet d'Alison Fernandez, d'Hemba Endir et de Limamou Endir. dans le quartier de Téfès-Hembourg, la maison de Rokayadjou. Mère de 10 enfants, elle a accroché dans sa chambre plusieurs photos de famille mais celle-ci reste habituellement retournée face au mur. Celle de son fils, tragiquement décédé il y a un peu plus d'un an. Je les regarde mais quand j'ai terminé je les retourne parce que les enfants pleurent quand ils les voient. C'est pour cela qu'après les avoir regardés je les retourne. Abdoula Ratfaye avait à peine 22 ans au moment de sa mort. Il vivait de la pêche et apportait un soutien financier à sa mère. Quand il me voyait travailler il me disait tu es trop fatigué je vais t'aider. Mon père ne te donne rien il fait sa vie et ne te donne rien. Maintenant maman il faut que j'aille au turban. Et une nuit Abdoula Ratfaye part sans même prévenir sa mère. Le 22 octobre 2020 il monte sur une pirogue en direction des Canaries avec à son bord 200 autres candidats à l'exil. Mais l'embarcation n'atteindra jamais sa destination. Quelques heures après le départ le moteur explose et la pirogue prend feu. Sur cette vidéo postée sur internet on aperçoit le nuage de fumée et le sauvetage de quelques rescapés. Abdou lui n'a pas survécu. Tout comme près de 140 autres passagers selon le bilan de l'Organisation internationale pour les migrations l'OIM qui déplore le naufrage le plus meurtrier de l'année 2020. Rocaïa s'en souvient dans son quartier le quartier des pêcheurs tout le monde parlait de ce drame à l'époque. Mais elle ne savait pas que son fils se trouvait à bord de cette pirogue sans retour. C'est son neveu qui a fini par le lui avouer quelques semaines plus tard. Aujourd'hui encore elle a du mal à réaliser la perte de son fils elle qui n'a jamais revu son corps. Quand je pense à mon fils je ne peux pas m'empêcher de me demander si je vais le revoir un jour ou pas. Mais je sais qu'il est enfoui sous le sable de mer. Ça fait tellement mal de savoir son enfant parti. à 80 kilomètres au sud de Dakar Mbourg ville de presque 200 000 habitants vit essentiellement de la pêche et du tourisme. Mais en 2020 avec la crise économique liée au Covid-19 Mbourg n'arrive plus à retenir ses jeunes et les départs en exil s'intensifient. Sur le quai de pêche les pirogues se vident les unes après les autres au désespoir des anciens. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis. Ma pirogue n'est pas allée en mer plus de trois mois. C'est parce que beaucoup de jeunes sont partis et ceux qui sont restés ne connaissent pas la pêche. Voilà pourquoi ma pirogue est restée là sur la plage. Au Sénégal un pays à forte tradition de pêche le secteur fait vivre plus de 600 000 personnes. Or il connaît une crise sans précédent depuis deux ans qui coïncide avec la reprise des arrivées irrégulières sur les îles Canaries. Selon le ministère de l'Intérieur espagnol elles ont été multipliées par huit entre 2019 et 2020 passant de 2687 à plus de 23 000. On n'avait pas vu de tels chiffres depuis 2006. Année restée dans les mémoires au Sénégal. avec l'exode de plus de 31 000 Africains vers l'Europe sur des embarcations de fortune. Abdoulaye Ndong était l'un d'eux. C'était une nuit. C'est ici que ça s'est passé. On est partis d'ici et on a dit au revoir au Sénégal. La vie était difficile ici. Je n'avais pas de quoi nourrir ma famille. C'est pour ça que j'ai pris le risque de partir. Les trois premiers jours étaient tellement difficiles que nous avons failli rebrousser chemin. La mer était très agitée. En réalité, il y a beaucoup de risques à prendre la mer. Celui qui parvient passer est chanceux. Au terme d'un périeux voyage de dix jours, Abdoulaye Ndong atteint la Spalmas. Il vivra pendant quatre ans en Espagne et travaillera notamment dans les champs. Mais sans papier, il finira expulsé. Cette traversée, tout le monde n'en sort pas en Demne. 1500 kilomètres sont à parcourir dans des conditions de navigation difficiles. Pourtant, cette route migratoire semble être redevenue une porte d'entrée vers l'Europe, privilégiée par les migrants depuis deux ans. Il faut dire que le durcissement des contrôles en Libye ou au Maroc a rendu l'accès aux autres voies plus compliquées. Les candidats à la migration des guerres, malheureusement cooptés par les trafiquants, ils cherchent toujours aussi des moyens alternatifs, des pistes alternatives. Ils vont de plus en plus loin dans la mer sur cette route qui est devenue de plus en plus dangereuse. Sur l'année, par exemple, 2021, on a connu 80 naufrages. Cette année-là, l'organisation répertoriait 785 morts, dont 50 enfants. Des chiffres certainement en deçà de la réalité, car nombre de naufrages ont lieu loin des regards, sans survivants ni témoins. Ce voyage à haut risque est l'âge Gorgissec, tapissier de son métier, l'a entrepris l'année dernière. Marié et père de trois enfants, il a du mal à joindre les deux bouts. Alors quand l'opportunité de partir pour l'Europe en pirogue se présente, il l'a saisi. Il économise 400 000 francs CFA, soit près de 700 dollars pour payer les passeurs. Mais à l'âge, n'attendra jamais le sol espagnol. Après 15 jours en mer, il se retrouve à Noidibu, en Mauritanie. Un voyage qu'il ne peut oublier. Dans la pirogue, les veines te frappent, tu es complètement trempé. Et ça dure une semaine. C'était tellement difficile. Sans manger, sans boire. Les gens meurent, on les jette à la mer, on ne sait même pas qui ils sont. Certains gars, avant de toucher terre, deviennent fous. D'autres ressortent avec des problèmes de jambes. Ils ne peuvent plus marcher car ils sont restés recroquevillés dans le froid. Et pourtant, malgré cet enfer, quatre mois plus tard, elle a jeté de la traversée sur les conseils de quelques amis qui arrivaient en Europe. Ils déboursent cette fois 450 000 francs CFA. Mes amis m'appelaient pour me dire qu'ils travaillaient en Espagne, que là-bas, c'était bien, qu'il y avait du travail. L'idée a mûri dans mon esprit. C'est même devenu ma seule préoccupation. Comment subvenir aux besoins de ma famille ? Une deuxième traversée tout aussi éprouvante au terme de laquelle elle a âge se retrouvera dans trois camps en Mauritanie avant d'être rapatriée au Sénégal. Des tragédies qui restent souvent silencieuses. Mais en novembre 2020, une histoire provoque une onde de choc au Sénégal. Celle du jeune Ousmane Fay surnommé Doudou. Un jeune garçon de 14 ans à peine, féru de football, mort sur une pirogue. C'est son père qui avait financé le voyage versant 250 000 francs CFA à un capitaine passeur. Radine Deuil, journaliste à Mbourg, a suivi de près l'affaire. Son père l'a amené dit-il pour qu'il regagne un club de foot au niveau de l'Espagne. Le papa, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le besoin pour certains qui le connaissent. Il n'est pas dans le besoin. Il avait les moyens de se venir aux besoins de sa famille. C'est quelqu'un qui soutient les dhara et les familles déminues. Donc, il n'avait pas besoin de mener son fils vers l'exil. Alassane et Tanor étaient dans la même pirogue que le jeune Doudou. Partis en pleine nuit de Mbourg, ils étaient plus de 200 entassés sur une embarcation de fortune. Rapidement, vivre et eau viennent à manquer. après dix jours, la pirogue stoppe sa route pour faire volte-face. Doudou, lui, ne survivra pas au sixième jour. son nom n'a trop quoi. Son nom n'a. Il était très faible même. Les pirogues, pour arriver, il faut avoir de la force même. Parce que ce n'est pas pour les petits, c'est pour les grands. Parce que quelqu'un qui ne mange pas, il n'a pas de force. Quelqu'un qui ne mange pas, il n'a pas de force. Surtout les petits, ils n'avaient pas le courage de vivre. Parce qu'ils étaient affaiblis même, fatigués. ils ne peuvent rien faire pour lui. Selon Alassane, trois personnes ont laissé leur vie sur cette pirogue et leur corps jeté à la mer. Après ce drame, le père du jeune Doudou est jugé au tribunal de grande instance de Mbourg et condamné pour mise en danger de la vie d'autrui. en condamnant le papa de Doudou à deux ans ou au moins femme. C'était juste pour dire aux autres parents n'essayez pas ce que le papa de Doudou a fait. N'essayez pas, ne menez pas vos enfants dans les pions. C'était juste pour faire peur, pour les apparaître. Des parents de candidats au voyage condamnés en justice, c'est une première au Sénégal. Il faut dire que cette décision inédite intervient dans un contexte d'augmentation drastique du nombre de victimes sur les routes de la migration. Selon les chiffres de l'association sénégalaise Le Village du Migrant. En 2019, on a 655 d'histories. En 2020, on a 2060 d'histories. En 2021, qui est l'année la plus meurtrière, on a arrêté 4304 d'histories. Pratiquement, la quasi totalité des personnes qui ont disparu ne permettent pas à retrouver leur corps. Face à cette hausse des départs, en mai 2021, l'État met en place un comité de lutte contre l'immigration irrégulière, le Silec, et renforce le dispositif sécuritaire. L'aspect sécuritaire est important. Il faut identifier les potentiels migrants. et il faut aussi agir et agir vite sur les passeurs et de manière vigoureuse. C'est la punition. C'est effectivement les traquets parce que nous les considérons comme des criminels, comme des gens qui font de l'argent sur le dos de certains innocents. Parallèlement, des politiques de soutien à l'emploi des jeunes sont mises en place dans ce pays où un tiers des 15-34 ans est au chômage. Aujourd'hui, les autorités estiment avoir jugulé le phénomène migratoire. Ceux qui partent ne partent plus de nos côtes et de nos plages. Le phénomène s'est encore estompé parce qu'il y a l'aspect sécuritaire mais comme je l'ai dit, au Sénégal, notre approche c'est le diptyque migration et développement. Mais le phénomène ne s'arrête bien sûr pas au Sénégal et les routes et pratiques migratoires s'adaptent au durcissement des contrôles. Certains partent aussi des côtes gambiennes, des côtes morissées, donc souvent des gens aussi parviennent jusqu'en Mauritanie par la route et à partir du mois du bout ils empruntent soit la route pour la mer soit l'autre route qui est la route par le Sahara. Dans le cadre de son travail à l'association Le Village du Migrant, Amadou Gueye sensibilise les jeunes au risque de la migration irrégulière. Alassane, lui, a changé d'avis. Il ne remontera plus sur une pirogue pour les Canaries. Aujourd'hui, le jeune homme ne souhaite plus partir, en tout cas, pas irrégulièrement. même en me donnant un milliard francs CFA pour montrer dans les pirogues là, je ne vais pas le faire. Ou plutôt même, je vais dénoncer à la police. Mais pas pour y aller, parce que c'est l'amour. La licence là, ça ne veut pas pour moi. C'est sûrement c'est de l'argent. Ça ne veut pas l'appeler de passer par la mer. Son rêve désormais, avoir sa propre boutique dans son pays, le Sénégal. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès lundi avec Le Monde aujourd'hui, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée et un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. À lundi, merci. Au revoir. La saison 2 de la Basketball l'Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai. Branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada